... J'ai rencontré son travail à Bagatelle, à Paris, une exposition absolument magnifique. Et j'ai été, plus que séduit, j'étais assez bouleversé. Je me suis vraiment retrouvé en tant qu'artiste et créateur et en même temps en tant que citoyen du monde dans cette démarche-là. La posture qu'il a en tant que sculpteur avec les éléments était complètement celle que je cherchais, celle qu'elle était ma quête. J'ai aussi très envie de dire que France Crache-B1, que c'est le parrain du parc de sculpture de Théy-Mouzeil. C'est peut-être le seul parrainage qu'il ait donné dans sa vie. Je ne sais pas, je pense. Mais en tous les cas, c'est un sacré signe de confiance. On en est très, très fiers. Moi, j'ai envie de parler de l'ensemble de l'œuvre. Sur mon travail, aujourd'hui, il n'y a plus de titre. Donc je réponds souvent aux gens, regardez l'ensemble. Ne regardez pas une pièce parce qu'elle se parle toute. Il y a une suite, il y a une cohérence, on est une avec les deux. Et ce qu'on a fait il y a 20 ans justifie d'être là parce que ce qu'on fait aujourd'hui est différent et nous a permis de venir là, d'aller jusque là. Donc pour France Crache-B1, je ne dirais pas qu'il n'y a plus celle-ci ou celle-là. En France, il a peu de pièces. Il a une pièce, Place de la Vache Noire, à Arcueil. Je pense que c'est un bronze polychrome. Et il en a une autre aussi dans l'Eco-Tel Spa de Yves Rocher à Lagacier. Et sinon, il y a le musée Crache-Berg, avenue du Maine-Montparnasse, qui est un espace magnifique que la ville de Paris a réservé pour lui et qui fonctionne bien, où il y a peu de pièces. Mais on retrouve là toute sa démarche avec les végétaux, avec la nature, avec le feu. Et on peut y voir aussi ses vidéos. Il alerte, il essaie de par son travail, qui ne cherche pas à vendre d'ailleurs, de dire mais arrêtez d'aller dans le mur, quoi. Arrêtez de tout saccager. Vous êtes là, vous vous passez, vous êtes invité au passage. Mais n'imaginez pas deux secondes que vous êtes propriétaire de tout ça. Vous êtes simplement là pour essayer d'avancer et de faire en sorte qu'il puisse y avoir des lendemains. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas. C'est un militant, c'est un bagarreur, c'est un homme qui s'est battu. Son histoire est terrible, puisque quand il s'est battu contre Hitler, il a retrouvé à son retour sa famille décimée. Le feu, donc, marque là déjà son existence très forte. Et on retrouve son travail avec le feu, quand il travaille des masses d'arbres qui sont le résultat malheureux de la déforestation de la forêt primaire. Pour Krasberg, je dirais, entre nos sériquillèmes. Pour parler de sa posture intellectuelle par rapport à la nature, ce serait de lire Le Manifeste du Riot, écrit par Restani avec Krasberg. En remontant justement ce riot, cette espèce d'aventure incroyable dans une pirogue. Parce que c'est énorme ce qu'il y a dans ce texte-là. Et j'inviterai les gens à le lire pour aujourd'hui peut-être trouver que tout ce qu'on en est, on a du chemin à faire pour être respectueux des éléments vivants qui nous entourent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !